Une journée de Marie-Julie Jaénée Une heure après minuit. Je me transporte au jardin des Oliviers, là où Notre Seigneur but le calice de mes péchés. À peu près un quart d'heure, j'ai fait oraison sur la tristesse que mes péchés ont causé à Notre Seigneur. Puis, je me transporte au pied de la Sainte Vierge, je lui demande l'humilité, l'obéissance et le secret d'aimer le bon Dieu. Après, je récite le Souvenez-vous, le Salvé Régina, et je me repose en pensant à Jésus et Marie vivant sur la terre. À peu près vers deux heures, je me transporte en enfer. Et, arrivé là, j'entre dans la caverne où je contemple l'horreur du péché. Je prends tous les péchés de ma vie que je lis comme un fagot avec le lien de la miséricorde divine. Je présente ce fagot à la Sainte Vierge pour qu'elle le donne à son divin Fils. Je me figure voir Notre Seigneur descendre et je le prie d'y mettre le feu, mais un feu d'amour, de miséricorde et de pardon. Après qu'il est réduit par les flammes, j'en ramasse les cendres et je les fais bénir par la Sainte Vierge et je prie pour que chaque grain publie la clémence de Notre Seigneur. Je dis trois fois « Amour, amour, amour ». Je me recueille encore et je prie pour tous les ennemis de la bonté de Dieu. Ensuite, je fais ma communion spirituelle et j'entre dans les cinq plaies de Notre Seigneur. J'étudie son amour immense pour nous tous, pauvres pécheurs. Je me recueille encore et je vois le jour qui passe par la fenêtre. Vers trois heures Je me transporte sur le calvaire et là, je fais une prière pour tous les bons pères de l'Église, particulièrement pour ceux qui sont de nos amis. Ensuite, je prie le bon Jésus de prendre un marteau et de frapper sur mon cœur pour y enfoncer toutes les vertus. Je prie la Sainte Vierge d'arroser tous les cœurs comme un jardin de toutes les gouttes d'amour qui sont dans son propre cœur. Je prie pour la Sainte Église et pour le Saint-Père. Je fais un petit quart d'heure d'oraison sur la Passion et je reste en présence de Dieu. Vers quatre heures Je me transporte au ciel et je salue les bons anges qui sont à la porte. Puis, je les envoie saluer tous les bons amis de notre Seigneur et les miens. Ensuite, je me fais mendiante couverte de haillons. Je prends mon cœur comme un petit bol et je le tends au bon Jésus. Je lui demande la charité et, quand il est rempli, je vais à la Sainte Vierge et je la prie de faire porter de tous côtés cette petite aumône. après cela, je fais un examen de conscience de toutes les misères et distractions du temps passé et je dis le miséré. qui riez. qui riez, qui riez, qui riez, qui riez, elle est Issa. À cinq heures Je me transporte au pied du tabernacle et là, dans mon cœur, je fais une petite leçon au bon Dieu. Je le prêche et je le prie d'envoyer ses grâces aux prêtres qui vont monter à l'autel. Je demande aux chérubins de les accompagner de la sacristie à l'autel. Je me fais comme une petite niche derrière l'autel. Dans ma petite niche, lorsque le prêtre célèbre le saint sacrifice, j'entends chanter les anges et, quand notre Seigneur descend sur l'autel, je me couvre de toutes mes misères. J'implore, je demande grâce et pardon et je rentre au fond de ma niche. Quand le prêtre donne la sainte communion, je me fais petit reptile. Je le suis à la table sainte et j'ouvre la bouche pour ramasser les parcelles qui pourraient tomber. Je l'accompagne de nouveau jusqu'au saint-autel et je reste à la porte du tabernacle où je fais oraison sur la sainte Eucharistie pour moi et mes amis. à six heures j'assiste au saint sacrifice. Je me représente la montagne du calvaire et je vois notre Seigneur chargé de sa croix par le prêtre. Je demande à tous les saints ministres du Seigneur une goutte du précieux sang. Je prie pour tous ceux qui me font du bien sur la terre et pour les âmes du purgatoire. qui rie à sept heures je fais mon oraison du matin. Je récite mon chapelet et je me repose un peu. à huit heures et demie je dis mon chapelet pour les pères étoiles et providences. Je prie mon bon ange d'aller vous dire bonjour pour moi. à neuf heures je prie en réparation des outrages qu'on fait au Saint-Sacrement et pour que de bonnes actions se fassent dans la journée. Je fais visite à la Sainte Vierge et je m'impose quelques petites pénitences. De 10h à 11h Je me repose et à midi je fais la communion spirituelle. je récite mon chapelet des cinq plaies. À une heure de l'après-midi je me prépare à entrer dans l'extase par le venu sancté et les litanies de la Sainte Vierge. J'invoque l'Esprit Saint je fais un acte d'humilité et de deux à cinq heures je reste dans l'extase. vers 6h du soir je fais quelques petites prières pour remercier le bon Dieu. Je fais mon examen de conscience et je me repose encore un petit vers 8h vers 8h je dis le chapelet en commun la prière du soir et je chante un petit cantique comme bonsoir au bon Dieu. Après cela je prêche tout petit en doux avec Angèle je parlons de notre bonheur de nos peines et un mot sur le ciel après elle s'endort Je reste toute seule je fais une grande oraison d'une heure à peu près je me mets en la présence de Dieu je dis mon chapelet et je pleure le petit mes péchés il est près de minuit je me tiens aux pieds de la croix je prie pour les pères victimes pour les frères et sœurs de la croix je remercie notre Seigneur de tout le bien qu'il me permet de faire par vous mon Père et par tous les saints prêtres je récite le passé dominé et le corps Jésus sacristissime c'est Sous-titrage ST' 501 A la page 3